Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu d'éternité La santé déjà en 1954 Mais avec une touche d'humour D'abord une bonne santé Mais pas ça Et l'humour un peu grossel pour vous souhaiter tout le reste A vous les sédentaires, un long voyage Mais pas trop Amateurs des joies familiales, on vous souhaite un bel enfant Mais pas trop Et naturellement on vous souhaite de la chance Mais pas trop Dans ces années 50 Il y a aussi forcément La délicieuse Brigitte Bardot Pour murmurer des vœux glamour 1, 2, 3 Nous souhaitons Aux téléspectatrices Et aux téléspectateurs L'année de leurs rêves Les années 60 Misent plutôt sur la franche rigolade Quelque part en France Il y a un garde-champêtre qui bat le rappel des vœux Avis à la population Selon les us et coutumes Il est rappelé à chacun Qu'il ne dispose plus que de 24 heures Pour présenter ses vœux à ses concitoyens Qu'on se le dise Et voilà donc à la télé Henri Salvador Pour vous souhaiter tout ce que vous désirez Sans jamais oser le demander Ce que je leur souhaite moi au français On leur fiche l'appel au français Et puis qu'ils se marrent Et puis alors qu'ils travaillent vite Bien Mais peu Et puis qu'ils se marrent Alors bonsoir à toutes Et bonsoir à tous J'espère que vous nous entendez bien On est réunis donc ce soir Pour vous présenter Les fêtes de fin d'année Et pour vous souhaiter Para desiarlos et desiarlas Une très belle fin d'année Donc qu'est-ce qu'on fait en général Pour la fin de l'année ? Ah ben ça C'est ce qu'on va découvrir Dans cette présentation Donc vamos a découvrir Mais pour commencer Je te propose Agathe De me dire à quoi Et non pas voilà À quoi se font penser Les fêtes de fin d'année Quel est le premier mot ? Quelle est la première palabra Que vient à toi même d'être ? À la fin de l'année en France Il fait froid Il y a de la neige Ah il y a de la neige C'est l'hiver Quand je pense à Noël Je pense à la neige Tu penses à la neige Et toi ? Alors moi je vais penser Un peu à la magie Parce que souvent On considère que Noël est magique Et bien sûr Comme je suis belga Comment ? Comme je suis belga Je vais penser au chocolat Bien sûr Évidemment Évidemment Et vous Ustedes Quel est le premier mot Qui vous vient à l'esprit ? Cual est la première palabra Que vient à votre mente ? Envoyez-nous par chat Envoyez-nous votre mot Par chat Quand nous parlons de Navidad C'est un moment familial Est-ce qu'il y a d'autres mots Qui vous viennent à l'esprit ? La famille au travers Donc un moment familial Ou un moment familial On peut leur donner des idées ? On peut vous donner des idées Vamos a darles Unas ideas Donc ici Vous avez des mots Typiques Ce sont palabras typiques De la Navidad Et del fin de año Donc de Noël Et de fin d'année Effectivement Qu'est-ce qu'on peut Notamment utiliser Comme mot ? Ici Par exemple On souhaite joyeux Noël Meilleur vœu Meilleur vœu Les fœurs des céos Feliz año Bonne année Feliz Navidad Alors oui Pain sucre Le pain sucre Le pain dulce Effectivement Je vois d'autres mots Veux autres palabras Qui apparaissent Donc effectivement Le pain sucre Pain dulce Noël Parfait la Navidad La naissance Bien sûr C'est la naissance C'est le nascimiento de Jésus C'est la naissance De Jésus Papa Noël On va en parler Vamos a hablar de él Danser Le repas Evidemment Evidemment Vamos a hablar de eso También Et donc Voilà Noël Donc Petite précision Il n'y a pas de mot Pour dire Navidad On dit Noël Oui Nous traducimos Gétéralmente La Navidad La Noël La Noël Oui Ça dépend Oui Ça dépend du pays Moi je dis La Noël Et Agathe Noël Sans article Ni défini Ni indéfini Voilà Así es Bueno Donc ici Donc nous allons Vous parler Du Noël Idéal De Français Ah De Français Oui Ou de Belge Je pense que On fait la même chose Oui Qu'est-ce que tu fais toi Noël Alors généralement On fête Le 24 Donc Usualmente Festegamos El 24 Que es Mas importante Que el 25 Donc On se retrouve En famille Et toi Moi Con eso Retournable Le sapin Que cortamos Vous allez Et la cena Mais quoi qu'il en soit Un repas D'exception D'exception Ou exceptionnel Est Égual Donc Pour 78% Des Français Donc D'entre eux Un repas Plutôt simple Seulement Pour 22% Donc Vem Est Serait Importante D'avoir Un repas Un bon repas Pour La Noël Ensuite Fêter Un nombre Alors Ojo Nombre Non significa Nombre Sinon De manera Numero En cantidad Es decir Invitar Mucha Rende Pour 74% Des Français Et en petit nombre Donc En cantidad Chiquita Pour 21% Effectivement Et donc Pour clôturer Le Noël Idéal Les Français Ou 23% Des Français Vont à l'église À la messe De Noël Bien On n'a pas oublié Un point Pour Noël Très important Le Papa Noël Le Père Noël Donc on va commencer Par vous parler Du Père Noël J'ai une première question Olivia Attention Le Père Noël Il vient d'où ? De donde viene ? Moi je pense Qu'il vient du Grand Nord Donc le Pôle Nord Mauvaise réponse Non C'est pas du Pôle Nord ? Non Parce que les reines Les animaux Du Père Noël Ils ne peuvent pas manger Au Pôle Nord Et donc Il vient d'où ? De Laponie De Laponie Savez-vous D'où est la Laponie ? Précisamente ? Chez le Père Noël Oui j'ai bien compris C'est de la maison Du Père Noël C'est la casa Du Père Noël Mais Donde est-ce Précisamente De Laponie Je le dis ? Oui En Norvège ? En Norvège Ah en Finlande Non C'est en Norvège C'est une région Qui est sur les deux pays C'est une région Qui est sur les deux pays Je ne suis pas allée Donc je ne sais pas Mais moi je voulais savoir Est-ce que tu sais précisément D'où vient ce personnage ? T'as pas les oïds de les enfants ? Où vient le personnage Du Père Noël ? Alors J'ai une petite idée Petite J'ai une petite idée Parce qu'en Béjica Célebrons un autre santo Que se llama Saint Nicolas Et je pense Que la légende La légende De Père Noël Viene de ce homme Exactement Voilà Donc Père Noël On en parle Depuis le XIXe siècle Clairement Aparece dès le siglo XIX Pero antes Ya había la costumbre De regalar Cosas a los niños On offrait Déjà avant Des cadeaux Aux enfants Donc les enfants Qui venaient chanter A la fin de l'année La chorale On donnait une pièce On donnait un petit cadeau Il y a Saint Nicolas Il y a Saint Nicolas En Belgique En Allemagne Et dans la légende Celte On avait Holy King Ou Le roi Asevo Ou le roi Où Donc le Où C'est Voilà Ce qu'on est en train De montrer Là C'est la plante C'est cette plante C'est le Où Une plante Qu'on utilise Beaucoup En décoration A Noël Donc Holy King Dans la légende Cède C'est Es una divinidad Que pelea Cada solstice Para tener El poder Son dos Cada solstice Uno Distinto Tema el poder Et il avait Déjà La barbe blanche Le Où Il a quelque chose De très Ressemblant Ça parece C'est Au père Noël Et ici On peut voir Les trois Los tres Son Hombres un poco Major Con la barba blanca Avec la barba blanche Comme une imagen De hombre Comme un abuelo Talvez Voilà Comme un père Ouais Le vieux monsieur Liver On a aussi Certaines phrases Dans des légendes Le vieux monsieur L'hombre viejo De Navidad Voilà Dis Agathe Parce que là On peut voir Que le costume El traje Le costume De père Noël Est rouge Donc Est-ce que c'est vrai Que C'est vrai Donde esta Non Olivia L'autre L'autre flèche Ici Donc Est-ce que c'est vrai Que C'est à cause De Coca-Cola Que Le père Noël A Un costume Rouge Alors On dit que Coca-Cola A changé Le costume Du père Noël Que Por culpa Ou gracias a Coca-Cola Cambio Le traje De Papa Noël Du vert Au rouge C'est pas Exactement Vrai Oui Et non Ok Pourquoi Et bien Parce que Avant On avait Des pères Noël Donc Comme on dit Au 19ème siècle On a beaucoup De représentations Du père Noël Du Old Man Winter Lo que sea Muchas Representaciones Bah En blanc Déjà En blanc Je le trouve Magnifique Je sais Lo que piensan Mais pour moi C'est hermoso Effectivement Il y a du blanc Du marron Voilà Du vert Le vert Comme on a dit Et puis Ce fameux bleu Ici Bleu et doré C'est joli Oui Alors Comme tu me l'as fait remarquer Comme Me l'avais Dites Ici aussi Vous voyez Il y a le Où Et la serre Qui resta Sobre Soutragué Donc Les deux Les hommes ici Les vieux monsieur Ils ont cette représentation Ces plantes Du Où Comme Poli Qui a inspiré Donc Qui a inspiré Et puis Il y a encore Deux autres couleurs Le violet Le violet Oui Ça me fait vraiment penser Au roi mage C'est vrai C'est vrai Oui Et enfin Le rouge Le rouge Effectivement Donc voilà Père Noël Et sa légende Et son origine Voilà Il n'est pas passé du vert Au rouge Avec Coca-Cola Il était multicolore Et oui Avec la publicité Et la mondialisation Il est devenu rouge Le rouge l'a emporté Effectivement Donc Père Noël Pour commencer Et puis Vamos a tomber Todos los puntos De la navidad Ideale De los franceses Ça va Donc on va commencer Par la décoration Ma très chère J'ai oublié une question Oh mi culpa Agathe Avant même De mon feux Je crois encore au Père Noël Pardonne-moi Non je pense Sept ans Ou huit ans Et toi Jamais Non Donc moi J'ai cru A Saint-Nicolas Creí J'ai cru Jusqu'à quel âge Avez-vous cru Avez-vous cru Au Père Noël Dix ans Dix ans Dix ans Huit ans Ok Les adornos Et oui Chaque année Les galeries Lafayette Sont très connues Pour faire de très très belles Décorations de Noël Et voilà Un exemple Du sapin magique Des galeries Lafayette À Paris Et oui Quand on dit sapin de Noël Un petit français Et un petit belge Sûrement Il va penser tout de suite À une chanson Qu'on vous fait écouter Oui Mon beau sapin Roi des forêts Que j'aime ta verdure Quand par l'hiver Bois et guérais Sont dépouillés De leurs attraines Mon beau sapin Roi des forêts Tu gardes ta parure Effectivement Tu gardes ta parure Ça veut dire quoi ? J'explique aussi Tu gardes ta parure C'est ce qui t'adore Et pourquoi donc Le sapin à Noël ? Parce que c'est le seul arbre C'est l'unique arbre Que queda Con son feuillage Donc les autres arbres Perdent leurs feuilles En hiver Et donc Le sapin Reste feuillu Il conserve ses feuilles Conserve ses feuilles Ce serait triste Ce ne serait pas Noël Ce ne serait pas Noël Ce serait la Navidad Bien Donc maintenant Quelques lieux Avec des décorations Voilà parce que Paris C'est joli La Tour Eiffel C'est joli Mais c'est joli Toute l'année C'est déjà C'est vrai Donc on va vous montrer Des images De Noël Dans l'hémisphère nord Pour qu'elle est nord C'est pour qu'elles savent Dans le nord Il fait froid Il y a de la neige C'est une autre ambiance C'est totalement Distinto Que ici Con 30 grados Et ces choses C'est autre atmosphère Bien Donc moi je voulais vous présenter Bruxelles Bruxelles Et sa grande plaza Bruxelles Et sa grande plaza Donc ici Pueden ver en la photo Les lumières Que sont très importantes Et acá Ici L'arbol de Navidad Donc le sapin de Noël Qui est un regalo Del rey de Norvegia Se dit ainsi Le roi de la Norvège Qui l'offre Au roi belge Cada año Donc c'est un regalo Pour la Navidad L'arbol de la Navidad Et donc Il y a un son et lumières Il y a un spectacule Cada dia Dès de la noche Ou la tarde Donc il y a un son Et un spectacule de luz Et música C'est lindisimo C'est bon ? Je pense que ça A Buenos Aires Se cortaría la luz C'est pour ça qu'on en a peut-être Peut-être qu'il y aurait Des coupures d'électricité Effectivement Pardon Et donc en France Ce que je vous recommande Si vous êtes en France A Noël Au mois de décembre C'est d'aller en Alsace Si vous allez en France En el mes de décembre Vachez pour Alsace La région qui est Que queda A l'extrême este Que est la limite Con Alemania Ouais Donc là on va trouver Par exemple La ville de Strasbourg Qui est très connue Donc pour son marché de Noël Comme la feria Les décorations Et surtout voilà L'Alsace est connue Pour ses décorations Au moment de Noël Et ces villes sont Très très belles On voit ici Donc Strasbourg Ouais Et puis on a Et puis Une autre ville Magnifique Voilà Colmar Qui est très touristique Très connue Avec ses maisons Alsaciennes typiques Et on reconnaît Quelque chose aussi De traditionnel Qui est depuis Très longtemps Depuis le Moyen-Âge Des Élaïda de Média Au moment de Noël On décore aussi Les fenêtres On décore les maisons On décore ici Les charpentes Je continue Ce qu'on voit aussi Dans la ville Ici tu avais Non c'est rien Avec Kaiserberry Kaiserberry Voilà On constate encore une fois À Noël En hiver Tout est mort Il n'y a pas de verdure Donc on décore Avec des branches Des cuisses De sapins De boue Les fenêtres On traverse Les fenêtres Les balcons Tout est illuminé C'est vraiment magnifique Et effectivement Et Agathe Dans ses marchés Bon ici c'est encore Kaiserberry Mais dans ses marchés De Noël Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on fait Dans les marchés Noël Mange des chichis Des chichis Des chichis En France On dit les chichis Pour les churros Ah les churros Les churros Oui nous on dit Les churros Même Donc les chichis Des chichis Avec du sucre Et on peut Et ta partie préférée De Noël C'était quoi Les cadeaux Oui On peut aussi Acheter des cadeaux Il y a beaucoup de Oui Pour eso decimos Una feria Il y a beaucoup De commerçants D'artisans Qui vendent A ce moment-là Leurs produits Leurs créations Effectivement Donc admirez Les décorations Ici c'est l'extrême Positives Donc effectivement Une chose importante Aussi au marché Noël Agathe C'est le Le vin chaud Ça sent bon Le vin chaud Oui Qu'est-ce que ça sent En fait Ça sent les épices Ça sent Ça sent l'anis Ça sent la cannelle Voilà Il huele Muy rico C'est riquissime C'est vrai Donc ici on vous a mis La recette Mais Et Agathe Et moi On le prépare Différemment Donc Lo hacemos Distint De manera distinta Par exemple Moi je ne mets pas Je ne mets pas Autant de cannelle Non pongo tanto cannelle Parce que c'est demasiado Usualmente Voilà Ça De la cannelle En général En chaque franco-belge Ça recette Moi Pour ma part Je n'aime pas la baliane Donc je ne mets pas De baliane Mais je mets Si De la cannelle De l'orange Et un vin Pas trop cher Ce n'est pas nécessaire Non Demasiado car Parce que c'est un vin Que vamos a cociner Et tampoco Muy barato Parce que sinon Ça le fait Évidemment Un vin Bordeaux je crois Oui C'est bien Un Bordeaux C'est très bien Et effectivement Es un poco Como la sangria Pero caliente Donc dans la sangria On ne met pas non plus Un vin De super grande qualité Ce serait du gachi Exactement Ce serait du gachi Donc là Le vin chaud Ça c'est une tradition Voilà C'est vrai Qu'à Noël En général Dans les marchés de Noël Et dans les cafés Quand d'entrôme C'est un café Oui On sent directement Le vin chaud Ça sent très très bon Tout à fait Tu allais dire quelque chose On parlait des cadeaux Alors on va parler Effectivement De l'ado Alors petite question Tout d'abord À votre avis Selon vous Quelles sont les cadeaux Les plus offerts À Noël En France Et en Belgique Que pensent ? Que voudrais-vous faire ? Quels sont les régalos Más regalados Qu'est-ce que tu offres ? Attention Tu es en direct Là j'ai un message direct Qu'est-ce qu'on pourrait bien Offrir à Noël ? Donc ici Des carnets On offre souvent des carnets Des carnets C'est un joli Du vin Du vin Des écharpes Effectivement Des fragrances Du parfum Tout à fait Du parfum Tout à fait Qu'est-ce qu'on pourrait encore offrir d'autre ? Du chocolat Oui Bravo Grasse Enfin Grèce Ça Myrène Donc Grèce Tu as gagné là C'est mon élève Ah bah bah Donc effectivement Le top 10 des cadeaux C'est Le chocolat Vem Les livres Les produits de beauté Ou spa Le cosmétique Et les parfums Donc comme on avait dit À égalité Encore une fois Le chapeau du Père Noël C'est une très bonne idée Oui C'est joli On pourrait l'offrir Effectivement Des cartes cadeaux Donc comme des bons Ce sont des cartes Que vous pouvez utiliser Que vous pouvez moussard Para comprare algo En un hacienda ou autre Voilà Quand l'on ne sait Que le regalage On offre encore des CD Des CD dans un discos Para escuchar la musique Non A mon avis Des cartes en P3 Aujourd'hui Ah bon Non ça se peut C'est Des vêtements Et des chaussures Des bijoux Alors bijoux En français C'est pour tout Arroz Cocher Que ce soit De ouro De plata Des chèques cadeaux Une autre manière de dire Des cartes cadeaux Synonyme Et ultime De l'argent De l'argent Et effectivement je vois des jouets pour les enfants Oui Ça c'est le top 10 pour les adultes Donc ça c'est pour les adultes Bien Quand est-ce que tu ouvres Quand est-ce qu'on ouvre Les cadeaux de Noël Quand ouvrimos Le regalage Moi j'arrive pas À attendre Et en général Le 24 À minuit J'ouvre déjà Mes cadeaux Ah bah nous aussi C'est le 24 Ouais Ah bah oui non Regarde Et ici Donc Ah bah la majorité Donc 55% des français Ouvrent leurs cadeaux Donc le 24 En général c'est quand il y a des enfants Qu'on retourne le matin Oui Le lendemain Effectivement Elle dit la siguiente Bien Donc un français sur deux A déjà revendu un cadeau sur internet Ou envisage de le faire Donc A veces Nos regalent Cosas que nous Nos gustan Ou que tenemos chat Ou que sont totalement inutiles Donc des cadeaux inutiles Des plaisants Ou en double Et qui nous offre ça généralement Un gâte Oups Pardon Demasiado Les parents Alors Est-ce que Quand Nuestros papas Hermanos Or hermanas Nos regalan Algo que non Nos gusta Visiblemente Non lo vamos A vender De nuevo Sin embargo Quand la familia Alejada Nos regala Algo que non Nos gusta Si Lo vamos A vendre Toi Tu as déjà Revendu Un cadeau Que tu n'aimais pas Nunca Jamais Ce que je fais Je le donne Mais Deux ans plus tard Pero No No A otros amigos Pas A d'autres amis Pero A la croix rouge Saben A la croix Ah Si Ben oui Il y en a beaucoup aussi Qui font des oeuvres De charité Au noël Exactement Donc après les cadeaux Ma très chère Nous allons passer A la nourriture Très bien Je pense Alors les plats Typiques Pour les fêtes En France Est-ce que vous avez Une idée Qu'est-ce qu'on mange On mange quoi A noël En France Et en Belgique Qu'est-ce qu'on pourrait manger Pour les fêtes De fin d'année Voilà Sachant que Il fait froid Alors du poulet De la volaille De la volaille Hein Voilà Donc Chocolat De la viande De la dinde Oui Carlos Tout à fait De la dinde Les mandarines Est-ce que ça mange Les mandarines Ouais Très bien Donc voilà On mange C'est vrai De la volaille Aves Donc effectivement Les trois produits Incontournables Agathe Le premier Le foie gras Le foie gras Effectivement Le second Le dessert Hein Le postre La bûche Ou la lénia Oui c'est vrai C'est la lénia Et donc La dinde Au marron Très bien Et parfois On mange également Des huîtres Et d'autres fruits De mer C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Pour la navidad Et durant Les fins De l'année Bien Et en Belgique On a deux spécialités Que je voulais vous présenter Tenemos deux autres Cuescitas Que je voulais Présentarles Alors regardez Ici Nous avons Du boudin Boudin C'est morsicha Donc du boudin Alors on a bien sûr De la morsicha Comme aquí De sangre Si je peux Decirlo ainsi La chamamos Boudin noir Negro Ça va Vous avez du boudin Blanc Que est riquísimo Du boudin vert Que est con Repocho Avec du chou Vert Repocho verde Ici Avec des épices Con condimentos Comme el curry Et autres condimentos C'est très Très bon Et última cosita Le cunyu Le cunyu C'est une brioche En forme De petit jésus Je ne sais si vous pouvez Ver que c'est La forme D'un bébé D'un petit bébé Et ça représente Et c'est une représentation De Jesús Et pour supuesto De son nascimiento De sa naissance Bien Vive la Belgique Vive la Belgique Très original C'est très original Effectivement Bien Le Noël surtout Ça se passe En famille Oui Comme on a dit En fait en nombre Et qu'est-ce qui se passe Tout le temps Pas tout le temps Mais bon Presque tout le temps À un moment À Noël Qu'est-ce qui se passe Des tensions Voilà Des disputes À Noël Alors On a peut-être Des conseils Les sujets Alors ça sont Dans la messe Il y a des sujets À éviter Tratar De ne parler Par exemple Le premier La politique On ne parle pas Politique À Noël Non Par exemple Alors Toujours content D'avoir voté Macron Et toi Voilà C'est le type De situation Qui va Probablement Déclencher Une dispute C'est une Péléa Les situations Amoureuses Les choix Alimentaires Si on a Des végétariens Des Céliacos A table C'est Ou des Solteros En la Mesa Et quand Est-ce que Tu nous présentes Quelqu'un Quand Nos présentes À quelqu'un No sé Bien Et alors Des sujets Neutres On peut Parler De la Météo Le pronostic Ça c'est Très bien La météo Quel temps Il a fait Hier Quel temps Il fait Demain Donc Que calor Ase Mañana Ça On est sûr De ne pas Se disputer Alors Peut-être Que vous avez D'autres Idées Talvez Tienen Autres Idées Vous Tambien Pensaste En Algo Más Quand Hablamos Ah oui Moi je pensais Parler De cinéma Ah Tu es allé Au cinéma Acá Non Il n'y a N'a Pelea Si Hablamos De ciné Tampoco En Francia Et En Bélika Si Que Pueden Hablar Para No Prender Una Pelea De Navidad Si Tienen Ideas Quand Vas Tu A Ver Des En Fonds Effectivement Alors Comment Se Prépar Les Boutons Eso C'est Una Buena Pregunta Tendria Que Buscar Pour Una Recepta Mais C'est Du Porc Es Cerdo Y Con La Piel De La Vecine C'est Comment Se Dice La Vecine La Hay Muchos Tutoriales Muy Completos Que Pueden En Contrar Je N'ai Jamais Préparé Nunca Un Sujet Discussion Génial Les Série Les Série Sur Netflix Ça C'est Sûr Les Série De Ce Qu'on Regarde Le Cours De Français Vous Pourriez Podrían Présentar Un Poco De Français En Eso Podría Ser Tambén Una Buena Idea Parler De Son Cours De Français Des Livres Qu'on A Lus Nos Libros Que Les Les Chemos Que Nos Gustaron Voilà Donc Il Juntarse Un Poco Más A Menudo Que Solamente En La Navidad Porque Parler De Meyor De La Ne De Meyor De Esperar Nada Ir Tranquilo Y Tal Vez Juntarse Un Poco Más A Menudo Así Si Hay Una Estación No Cae Todo A La No De Navidad Eso Sería Voilà Ça 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 On 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 Vous Apprendre Quelques Expressions D'abord Le Olivia 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 Siempre Donc Ici Le Gui Le Gui Es Es Sa Planta No Se Si Cone Cone No 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 Pienso Que Hay Aquí Pero Es Una Planta Parasita Pero Planta Parasita En Los Árboles En El Norte Se Llamar Le Gui Durante Las Fiestas Colgamos Du Gui Ou Du No Importa Pero Cuando Las Personas Entran En La Casa Tenemos Que Abrazar Darnos Un Beso No Abrazarnos Pero Darnos Un Beso Donc On S'embracer S'embracer No Especialmente Sur La Buche Donc Peu Importe Un S'embrace Un S'embrace Un Beso Un Abrazo Non Un Beso Un Beso Un S'embrace On Se Donne Un Bisou Parce Donc Ça Permet Ça Porte Chance C'est Censé Nous Donner De La Prospérité Prospérité Pour El Agno Nuevo J'ai Une Question Dis-moi Est-ce que Tu peux Écrire Ou Ou Ça Se Prononce Comme Quand On Donde Alors Non Ça Se Prononce Comme On Donde Si Exactement Donde Et Asse O C'est La Même Prononciation Le Ou Le Ou Et Le Gui Mais Vous Sous Le Gui Ou Sous Le O Non Importa Ce n'est rien Ce n'est rien Il n'y a pas que moi Non Bueno Alors Un petit jeu Comme d'habitude Pour Terminer Avec Quelques Expressions Unos Dichos Sobre Con Palabras De Navidad Ou De Fin D'anion Donc Vous avez Ici Cinq Expressions Tienen Cinco Dichos Dichos Cinco Diffiniciones Alors Je te laisse lire la première Très bien Je lis la colonne de gauche Et moi la colonne de droite Très bien Croire au Père Noël Créer en Papa Noël Être le dindon de la farce Ser El Pavo Del Recheno Ne pas faire de cadeau A quelqu'un No hacer regalos A alguien Se mettre Se mettre Sur son 31 Ponerse Sobre 31 La traduction Littérale Tire Les marrons Du feu Un marron Es una fruta C'est castañas Sacar las castañas Del fuego Alors Qu'est-ce que ça veut dire Être dur Avec quelqu'un Donc Ser Duro O si Pesado Con alguien Duro Tirer profit D'une situation Donée Aprovecharse De una Situación Dada Être Crédule Se faire des idées Donc Tener ilusiones En el sentido Y de Ilusiones Comme Algo Que no Podría Pasar Être Crédule Es creer En cosas Naïves A naïve Se faire duper Par les autres Se faire duper Duper Es estar engañado Por los demás Et mettre Su plus Pouvetement Es poner Su Su ropa Elegante O Su Más linda ropa Hola Ahora les invitamos Si quieren Tratar de ver Si alguno Va con el A Les invitamos Por el chat A ver Cómo Asimilamos Esas expresiones Con las definiciones C Qu'est-ce que Vous pensez Dites-nous Que piensan Alguna idea Alors 1C Croire au Père Noël Si Très bien 1C Perfecto Tout à fait correct 5B Tirez les marrons du feu Donc 5B Tirez Profit du situation Parfait Qu'est-ce qu'on propose Pour le 2 Être le dindong De la farce 2D Yes Se faire duper Par les autres Ré bien Tout à fait Se faire duper Estar enganiado Le 2 Non Le 2 C'est le D La expression Le segundo dicho Es La letra D Et pour le 3er Ne pas faire de cadeau A quelqu'un Oui Effectivement Être dur Avec quelqu'un Et donc Pour terminer Se mettre sur son 31 Voilà Le maître C'est plus beau Le vêtement Parfait 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 Yes Il fait effectivement Chant Donc Nosénadas Estaboki Mais Ici On voulait Simplement Aussi Vous dire Ce qu'on dit A nos proches Alors On leur dit Meilleur vœu On peut dire Comme ça Meilleur vœu Ou alors Je te souhaite TDCO Les meilleurs vœux Exactement On peut dire Simplement Joyeux Noël On peut aussi Souhaiter Une bonne année Ça va Donc ça c'est Les souhaits Les plus communs Joyeux Noël Bonne année Meilleur vœu Exactement Et nous Agathe et moi Nous voulions Vous souhaiter Quelque chose De plus spécial Parce que Dans une année Chaque moment Compte Alors Nous vous souhaitons Un an D'allégresse 12 mois De plaisir 52 semaines De bien-être 365 jours De chance 8 760 heures De succès 525 600 minutes D'amour Ou soit 31 millions 536 000 secondes De bonheur Exactement Et donc Nous voulions Vous remercier Pour On voulait faire Un brindis Con ustedes On voulait Donc porter Un toast Donc voilà A cette très belle année Voilà Esos nombreux Encuentros Et encore Beaucoup plus On a fait Une très très belle année A venir Deliciosa année A tous Donc le champagne C'est partie C'est partie De boisson Donc le champagne Ou le espumage C'est partie También de las fiestas En Bélgica Et en França Donc merci A tous Joyeux Noël Et bonne année Nos vemos En classe O pour les Últimos Encuentros Del año 2022 2022 Voilà Bonne fête A tous Au revoir Tout le monde Bonne soirée Joyeux Noël Ciao Ciao Salut Bye bye Ciao